Paris et Bamako, rarement l'attention diplomatique n'avait été aussi forte. Quelques jours après le discours très critique envers la France de Shoguel Moïga, le Premier ministre malien, Emmanuel Macron, a décidé de lui répondre fermement. Sur RFI, le président français s'est dit choqué d'un tel discours. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. C'est la première fois que le président français réagit publiquement aux propos tenus par le Premier ministre malien. A la tribune de l'ONU samedi dernier, Shoguel Moïga avait lourdement remis en cause l'engagement de la France dans son pays, dénonçant la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. L'objectif d'ici à 2023 est de maintenir entre 2 500 et 3 000 hommes au Sahel sur les 5 100 mobilisés actuellement. Mais la tension entre Bamako et Paris s'est accentuée depuis l'annonce de discussion entre les autorités maliennes et le groupe paramilitaire Wagner, une société privée russe qui pourrait envoyer de nombreux mercenaires pour aider le Mali. Merci.